Musique 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 Hayo ! Ici Trophy Et bienvenue pour une autre Vidéo Je sais pas trop quoi Unboxing Découverte Review Lifestyle Une fois de plus Votre paysan favori A reçu une surprise Un vidéoprojecteur qu'on m'a envoyé Gratuitement Musique Musique Voilà c'est ça Je sais pas où le poser Est-ce que c'est bon là ? C'est professionnel Comme review J'ai nulle part où le foutre en plus Faudrait pas qu'il tombe ce con Voilà c'est notre invité du jour Bonjour monsieur V630 Ça pourrait être le nom d'un sextoy non ? Moi j'ai pas de setup pour faire ce genre de choses Je suis un gamer à la base Je précise que je ne suis absolument pas payé pour faire cette vidéo Je ne suis ni sponsorisé C'est pas quelque chose de commercial ou quoi que ce soit On m'a juste envoyé Ce vidéoprojecteur Je comprends toujours pas pourquoi On m'envoie tous ces trucs Alors que c'est pas du tout mon genre de vidéo Quand est-ce qu'ils se disent Trophy il faut qu'ils fassent On va vendre beaucoup d'unités avec Attention bientôt ce sera Red Shadow Legends Red Shadow Legends Ta gueule ! Enfin non il n'y a pas eu un seul partenariat sur du jeu vidéo pour l'instant Si j'ai reçu deux trois clés de petits jeux indés quand même Non mais j'aime bien parce que je fais juste du display tout pourri Et littéralement personne ne regarde mes vidéos Mais on m'envoie quand même ce genre de super truc T'es jaloux ! T'es jaloux ! Ce produit m'a été envoyé par Vantop Et ça s'appelle le produit Vankyo Et ils ont donc proposé gratuitement de me l'envoyer contre une petite vidéo Donc euh... Ayo Alka ! Merci ! Ça tombe bien j'ai toujours voulu un vidéoprojecteur Un rétroprojecteur Mais j'ai souvent hésité entre ça et une télévision Sachant que l'un comme l'autre ont leurs avantages et leurs inconvénients Et pour toutes les contraintes que ça représente Malgré tous les aspects positifs J'avais jamais opté pour cette option Donc je vais pouvoir pour la première fois de ma vie mettre les mains dessus Donc c'est assez amusant De ce fait si vous vous attendez à une critique professionnelle Ou quoi que ce soit Passez votre chemin Par contre si vous voulez avoir l'avis des plus sincères Et des plus honnêtes d'un amateur complet Qui auraient acheté au pif sur Amazon Un rétroprojecteur pour voilà Se faire un cadeau à lui-même Vous êtes au bon endroit Alors mais qu'est-ce que c'est ? Alors le titre exact sur Amazon C'est vidéo projecteur Vankyo 6800 lumens Vidéoprojecteur Il l'en dit deux fois 1920 x 1080p Full HD mini retro projecteur Il faut savoir c'est un mini retro ou un vidéo ? Plus ou moins 50 degrés celsius X4D correction Trapéz Compatible HDMI VGA AV USB Plan présentation PPT Home cinéma Oh 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 Il pouvait pas faire plus long Et je vous propose tant qu'on y est D'aller jeter un petit coup à la vidéo promo d'Amazon Pour voir ce qu'il en est Et c'est parti Waouh Vu en 3D Incroyable Tous ces petits trous Il est plutôt sobre A voir comment il est dans la boîte On va voir J'aime bien comment il te met toujours le truc le plus pourri en comparatif tu sais possible D'accord donc même ton téléphone tu peux mettre l'image dessus Je vois pas pourquoi tu voudrais faire ça T'as vu ce salon ? Attends ça va pas du tout Ah mais avec un salon pareil je suis obligé De De D'augmenter mes standards De quoi je vais avoir l'air sinon Attendez Attendez Je ne saurais tolérer Qu'on pense que je suis Pas un célèbre youtubeur plus longtemps Regardez ça On va refaire l'introduction parce que là 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 on est juste Ayo Ici Trophy Et bienvenue dans ma piole de bof Aujourd'hui on teste mon nouveau Vidéoprojecteur Parce que je me fais une masse de tudes sur YouTube Non il faut que j'arrête ce genre de choses Ah mais t'as vu ? C'est pas super mon salon Hein ? C'est pas... Regarde je sais même pas ce que c'est C'est un vaisseau spatial dans mon salon mec Alors je vais arrêter mes conneries et je vais lire un peu les spécificités Vite fait pour voir si je bite quelque chose Je pense pas Tout ça c'est sur Amazon encore une fois Alors plus moins 50% degrés Je sais pas correction des trapèzes Ici là on a pas, on sait pas ce que c'est nous Correction de distorsion trapezoïdale Hein ? Vidéoprojecteur 1080p native Garantie Une image projetée toujours rectangulaire A l'aide de télécommande Oulala Régler le partiel de l'image sans déplacer le vidéoprojecteur Du coup j'ai l'impression que... En gros regarde si j'ai bien... Si j'ai bien invité le truc Si tu le mets comme ça Ou comme ça Ou... Tu vois t'as un appartement un peu tout pourri et tout Tu le mets au plafond et peu importe comment tu l'inclines L'image restera droite C'est plutôt pas mal 1080p c'est la qualité de mes vidéos donc... Formidable Trop fantastique Dernière technologie d'affichage de super couleurs Rends des images de couleurs plus riches et réalistes Et vous offre une vraie expérience visuelle de cinéma Mini flash vidéoprojecteur à une taille d'écran De projection de 46 à 300 pouces Avec une distance de projection de 1,6m à 9,2m Je sais pas... Je me le représente pas très bien mais ça a l'air pas trop mal J'adore le langage publicitaire et commercial Écoutez un caussaire que vous aimez Ou jouez un jeu avec joie Et ressentez le plaisir immersif En plus Attention là La structure de dissipation thermique comprend un mode écologique Qui réduit le bruit de 30% à 50% Inférieur à ceux qui ont deux ventilateurs pouvant fonctionner simultanément Et ouais Tu t'y attendais à celle là ? Bah écoutez trêve de bavardage hein J'ai juste lu ça pour essayer de comprendre un peu ce que j'allais foutre Et on va le tester ensemble Le déballer, voir ce que c'est Voilà Je vais mettre mon sextoy dans le lit Et comme je suis très doué On va l'ouvrir sans casse absolument Je ne sais même pas ce que ça contient exactement Donc c'est un peu la surprise Une espèce de boîte Qui a l'air de contenir tout ce qu'il faut Un câble HDMI Et avoir la longueur, l'alimentation C'est toujours la même question avec les câbles Est-ce qu'ils vont être assez longs pour être branchés là où l'on veut Un analogue Trois couleurs Des vis Une télécommande Des comptes en tiges pour se curer le nez ou les oreilles Donc tout est fourni avec, c'est plutôt une bonne chose C'est plutôt bien emballé Il y a une espèce de polystyrène protecteur Et un joli sac de transport Que vous pouvez prendre pour aller faire des pique-niques Si jamais vous en avez rien à faire du vidéoprojecteur Ça fait cher le sac Mais Il est plutôt compact et plutôt esthétique Si vous vous demandez pourquoi je fais ça dans mon lit C'est parce que j'ai plus de place dans mon salon Et que le seul endroit où il y a un mur vierge C'est le mur ici De la chambre à coucher Donc Netflix and chill poussé à un tout autre niveau Ah je suis assez surpris De la qualité au niveau de l'emballage et de la protection Donc c'est vraiment une pochette de transport Du coup si vous voulez l'emmener en vacances C'est mieux qu'un écran quelque part Et puis c'est euh Quand j'ai vu la boîte j'ai eu un peu peur Je me suis dit ça a l'air vachement mastox Ça a l'air vachement costaud Un peu imposant Et au final quand on regarde proportionnellement à la boîte Déjà c'est moins lourd Et c'est... bah il est assez léger ouais Une petite pochette plastique protectrice Voilà Hop Voilà Comme d'habitude je la sors à l'envers Parce que je suis vachement doué Donc on va essayer de le brancher dans un premier temps Avec l'HDMI alimentation Et tester différentes fonctionnalités avec le PC qu'il y a dans la chambre Et on regarde le résultat dans un moment On va tester les réglages et tout ça Je suis en train de regarder la notice là Ça a pas l'air trop compliqué Et là Ils font un petit dessin Mais là je bite absolument pas ce qu'ils essaient de... C'est un bloc de tofu Il dit que son téton est lumineux Qu'il faut fermer les rideaux Que... je sais pas il dort Mais que quand il fait pipi il faut le débrancher Et par contre il faut absolument pas De lui demander de faire le ménage L'engager en tant que serveur dans un bar Et encore moins lui mettre une serviette sur la tête Voilà C'est un peu comme un gremlin ce truc en fait Alors je suis pas très sûr par rapport au bruit Voici l'image En fait on s'est rendu compte que... Le... Les fils étaient trop courts Donc là on fait un branchage à la roumaine Et on va essayer de l'installer Pour voir si on peut trouver un angle Afin de le projeter sur le mur là-bas Maki Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Alors voilà Vu que j'ai touché comme un trisoto dès le départ On peut voir que ça marche très bien Ah là c'est déjà un peu mieux Regardez C'est moi Pourquoi il y a une flèche marquée portugais à côté ? Pourquoi ? Oh On peut avoir des inclinaisons Regardez ça Inclinaisons Après il y a une espèce de texture à cause du mur qui est dégueulasse Je sais pas si on m'entend avec les bruits que ça fait Je vais essayer de le surélever vu qu'on a aucun endroit où le poser sinon Je crois pas qui est là Voilà Donc si comme nous vous êtes pauvres vous avez la boîte qui peut vous servir de Des trucs comme ça C'est très chaud par contre Voilà Alors gros désavantage que je vois seulement c'est le bruit au niveau de la qualité d'image c'est assez propre Malgré le mur dégueulasse granuleux qu'on a Au niveau de la télécommande elle est toute petite, elle est fournie sans pile évidemment Et pareil que pour le capot du vidéoprojecteur, le cachet là Même avec des ongles est assez difficile à retirer Allez le son que vous entendez là, ce bruit de fond Avec mon micro avec lequel je tourne tous les jours C'est le vidéoprojecteur donc à vous de me dire si vous trouvez que c'est brillant Moi j'ai jamais eu de projecteur donc ça me parait bruyant mais je ne saurais pas dire Et là du coup vous n'entendez plus le son et je pense que vous avez quand même une différence d'audio Chose intéressante à noter c'est que sur le PC de ma copine où elle a un seul écran J'ai directement branché le HDMI et sans rien configurer ça a tout de suite fonctionné comme vous avez pu le voir Mais avec mon PC où j'ai deux écrans et une carte graphique Là ça pose problème, je n'arrive pas à afficher le HDMI Et malgré que j'ai branché les enceintes, de ce fait je n'arrive toujours pas à avoir de retour de son Donc je suis incapable de tester le son pour l'instant Je vais fouiller un peu plus le manuel en détail Je pense que si j'arrivais à faire quelque chose de plus concret Je vous l'exploiterais dans une autre vidéo un peu plus créative Mais là, c'est un casse-tête pour moi et le manuel est assez concis, assez petit Il n'y a pas énormément d'infos Le seul bémol que je peux vraiment noter pour le moment c'est le son Qui me paraît assez brillant Après moi je suis un peu un maniaque du silence dans le sens où Que soit ma souris, le clavier, mon PC Tout ce qui est bruit ambiant j'essaye de le minimiser Donc ça me surprend un petit peu Peut-être que vous ça ne vous choquera pas du tout Et que vous ne l'entendrez pas des masses au final dans la vidéo Au niveau du prix et tout ça je suis agrément surpris Parce que pour ce tarif là Je m'attendrai à quelque chose de qualité similaire Après je maintiens que pour les meilleures conditions C'est un peu comme pour tout Si vous voulez en profiter, il vous faut un mur bien lisse, bien blanc Pas sali, quelque chose de propre Ou une toile de fond, quelque chose qui se déroule un peu comme mon fond vert Une toile qu'on tire comme ça en blanc Pour pouvoir profiter au maximum de la qualité de rendu Il y a beaucoup d'utilisations possibles avec un vidéoprojecteur Et moi ce qui me plaît le plus c'est le fait de pouvoir par exemple River sur le plafond quand on n'a pas beaucoup de place Ou qu'on veut laisser un mur libre Tout ce qui est photo aussi ça peut servir à visualiser l'album de famille Enfin il y a beaucoup d'applications sur tout celles mobiles Qui peuvent être aussi intéressantes Si vous voulez Netflix and chill dans votre lit Dans votre bain pour faire une petite Claude-François Dans vos toilettes pour avoir des beaux hémorroïdes Bref il y a plein d'applications possibles et fantastiques Avec le super vancure V630 Je sais ça Hormis tout ça il est assez léger Sobre, transportable, quasiment plug and play C'est juste que je suis un gros nulos technologiquement parlant Et que je n'ai pas le setup idéal pour pouvoir l'exploiter Mais clairement si ou quand on va déménager Je pense qu'on pourra aménager le salon ou une pièce carrément Avec cette configuration là Et voilà trop fidèle C'était ma petite vidéo unboxing Qualité professionnelle Analyse critique de pointe sur ce vidéoprojecteur N'hésitez pas à me faire savoir vous Quel vidéoprojecteur vous avez potentiellement Et si vous en êtes satisfait Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci Est-ce que vous pensez qu'il vaut la peine Les reviews sont plutôt bonnes en plus sur Amazon Donc n'hésitez pas Si vous voulez vous en procurer un Allez jeter un oeil dans la description Et allez voir par vous-même Je pense que c'est le mieux pour se faire son propre avis En tout cas moi je vais essayer de le configurer davantage Et pouvoir, narcissique que je suis Me regarder tous les jours Pendant que je prends mon bain avec un grand verre de vin N'est-ce pas ? Ça me paraît bien Allez on se retrouve A très bientôt pour ma prochaine review Sur le mixeur Van Mixer 3000 A bientôt 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 A bientôt